comment soigner ses poulets déchets avec le moringa salut chers abonnés j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les bienfaits du moringa et comment l'utiliser pour soigner vos poulets déchets contre les maladies telles que la maladie de newcastle la maladie de gesky le choriza des poules la typhose ou pulurose et bien évident la maladie de marek donc restez jusqu'à la fin si vous voulez réellement connaître dans les moindres détails comment soigner vos animaux en utilisant le moringa avant de continuer je te prie de m'ajouter un like de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la notification pour ne pas rater tous nos prochaines vidéos car dans la prochaine vidéo nous allons vous montrer comment utiliser les graines de neem les graines de neem utilisées dans le nord cameroon pour soigner également vos volailles donc abonnez vous abonnez vous abonnez vous car c'est ça qui nous motive à produire à reproduire et à surproduire des vidéos pour vous si c'est fait on se retrouve juste après l'intro de la chaîne personnellement j'ai adopté la poule de moringa le moringa seul suffit pour tout gérer il a plusieurs fonctions parmi lesquelles les principales sont le vaccin contre tous les virus il permet de désintoxiquer l'organisme des volailles il permet de donner de l'appétit aux volailles et complète les substances nutritives manquant dans l'alimentation et il permet aussi de guérir la majorité de leurs maladies la poudre de moringa doit être mise dans l'eau des animaux tous les jours mais attention il faut veiller à ce que les animaux mangent bien surtout chez les poussins avant qu'ils ne prennent l'eau de moringa car s'ils ne mangent pas bien ils peuvent succomber son effet attention ne jamais oublier de veiller à l'hygiène c'est très 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 important et laver les mangeurs et abouvoir tous les jours tout ça sans l'hygiène ne servira pas ce qu'à rien vous devez nettoyer votre poulailler deux fois par semaine c'est pourquoi la production agricole est un travail à plein temps et non à temps patiente la poudre de moringa est très facile à réaliser tout le monde peut la faire moi je vous propose la recette de la poudre de moringa la poudre de moringa ou moringa en poudre est simplement la feuille de moringa séchée mais attention les feuilles de l'été sèche sous l'ombre et non au soleil car bien sûr les rayons ultraviolet du soleil détruisent les soutenants nutritifs les feuilles sont recortées sur les arbres puis laver et mise à la sécher le jour même de la récolte ensuite les feuilles sèches entières sont soit gardées pour être utilisé comme tisane soit broyé finement pour être utilisé comme la poudre de moringa la poudre de parfois appelable farine de moringa mais c'était un pote à confusion il s'agit bien de feu pur issu de feu uniquement la cancée de dose est de 2 cuillères soupe pour 1 litre une expérience effectuée à base d'extrait foulé de moringa dans un centre de production avec au sud des ponteuses a permis de conclure que le moringa améliore la qualité des oeufs et le taux de ponteux chez les poules l'expérience la constante à mélanger quoi un militaire d'extrait foulé de moringa à un gramme de provande habituellement consommer chez les sujets au bout des 10 jours de traitement les résultats sont remarquables une comparaison fait entre les yeux des sujets traités et ceux des sujets témoins qui sont au nombre de 50 rèvrent que la couleur du jeune d'oeuf des premiers c'est-à-dire ceux dont on a effectué le traitement sur eux la couleur du jeune d'oeuf est plus accentueux l'expérience qui s'est poursuivie avec une augmentation d'une dose des feuilles foliaires 2000 litres ainsi que de la poudre de moringa par kilogramme de provande utilisée a permis de conclure que le dosage agit également sur la proportion du jaune d'oeuf en effet plus les deux sont augmentés plus le jaune d'oeuf est volumineux et sa couleur est intense l'expérience ne se limite pas seulement à la couleur du jaune d'oeuf selon les téniciens du département de la production animale le taux de ponteux est passé de 30% à 80% avant l'expérience et il faut aussi noter qu'aucun cas de pertes n'a été noté contrairement aux sujets témoins où quelques pertes ont été notées donc pour résumer le cours on dira juste que la quantité à administrer au volet est de 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau donc 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau les petites cuillères les cuillères les cuillères à café 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau chers abonnés c'est la fin de la vidéo on se retrouve la prochaine fois où nous allons vous montrer comment utiliser la graine de neem pour soigner vos volailles entre temps n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos donc liker abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification c'est tout